Ok bonjour, bonsoir Youtube, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va, ça va plutôt bien, en ce moment je suis heureux, je suis fatigué et je suis stressé. Alors, vous allez me dire pourquoi, pourquoi fatigué, pourquoi déjà ? Parce que j'ai sorti hier, je suis rentré à 5h, ça fait plaisir. En plus là je tourne la vidéo, il est 20h, je dois partir dans 30 minutes en soirée encore, c'est la merde. Heureux pourquoi ? Parce que la vie c'est cool, on s'amuse bien, c'est génial. Et stressé pourquoi ? A cause de cette vidéo mon frérot. Déjà, petit changement, regardez, regardez mes cheveux, je les ai coupés aujourd'hui, bon là je t'avoue ils sont pas trop coiffés, mais voilà, voilà, sympa, sympa, je crois le collier je l'avais pas, voilà enfin, stylé quoi. Non je vous l'ai jamais montré, regardez, ma nouvelle veste, est-ce qu'elle est pas incroyable ? Je l'ai trouvée à Zara, elle est folle, je l'ai vue frère, j'ai craqué, je l'ai acheté. Et petite anecdote, deux jours plus tard, je regarde danser avec les stars, et là je sais pas si vous voyez, ceux qui regardent vous devez voir de qui je parle, le black je le vois avec la même veste. J'ai jeté en mode, c'est magnifique. Et franchement je la trouve plutôt mon week-end thé, par contre j'ai chaud donc je l'ai envie. Bon, écoutez, écoutez, j'ai pas envie de parler trop longtemps, là je suis un peu stressé, je vous l'ai dit, je suis hypé de fou, on n'hésite pas, on s'abonne, on like, on partage comme d'habitude, et les gars l'intro elle est tout de suite, et on parle tout de suite après de la vidéo en elle-même. Là, on parle de quelque chose, c'est pas du tout des lol, pourquoi ? Parce que depuis, je pense, 4-5 mois, depuis vraiment le moment où est sortie cette paire de chaussures, je la veux. Air Jordan 4 White Oreo, je la veux. J'étais en mode, putain, il faut que je l'ai. J'avais pas les moyens, et rappelez-vous, ceux qui le savent, ou qui étaient là pendant les années, j'ai raconté, fin mois d'août, j'ai bossé, et je me suis fait de la maille. J'ai hésité entre un téléphone et cette paire de chaussures, et au début, j'étais parti pour le téléphone. J'ai regardé le téléphone, et genre, mes budgets, c'était, tu vois, 300 balles. Je me suis dit, 300 balles, un téléphone, voilà, j'ai pas envie de trop mettre, j'ai gagné pas mal d'argent, mais je me dis, je vais en garder de côté pour my future. 300 balles, j'ai cherché le téléphone, je l'ai pas trouvé à 300 balles, donc je me suis dit, j'attends le Black Friday, et je me suis dit, Black Friday, c'est quelques jours avant mon anif, donc je me suis dit, je te montre ça pour mon anif. Donc je me suis dit, je vais prendre la paire de chaussures. J'ai regardé, j'ai pas trouvé. Puis, voilà, il dit pas que je rencontre un mec qui a des Air Jordan 4, et je lui dis, frérot, tu les as où ? Il me dit, Vinted. Et là, je suis rentré dans le game de Vinted. Vinted et moi, c'est devenu, je suis rentré dans le game. Déjà, oh, j'ai vendu un article, j'ai vendu un vieux maillet de Tony Parker que j'avais à l'époque, carré, 30 balles, c'est magnifique. Et donc, j'ai cherché cette paire, et il y en avait plein, il y en avait plein. Donc j'en ai commandé une, tout simplement, taille 43, je l'ai eu à 200€, ce qui est plutôt pas mal, mais j'ai très très peur. Sachez-le, c'est pour ça que je suis stressé, j'ai très très peur. Très très peur de m'être fait arnaquer. Alors théoriquement, sur Vinted, on peut pas se faire arnaquer. Genre là, l'argent, je l'ai pas encore validé. Donc, vu que je l'ai pas validé, il va pas être envoyé. Mais, imagine, j'ai pas la bonne paire, ou j'ai de la, ou je sais pas, il y a un problème, je vais être dégoûté. Je vais être dégoûté parce que cette paire, je l'ai vu depuis tellement longtemps. Le carton. Mon pro, eh, c'est mon premier opening, je crois, en vidéo. Alors, c'est parti, on va l'ouvrir proprement, parce qu'au cas où, on sait jamais. Là, si vraiment j'ai pas la bonne chaussure, je suis dégoûté. Oh mais comment, je suis stressé, sa mère. Ok, ok, ok. On me voit même plus. Oh putain. Déjà, mec, il y a du papier bulle, j'adore le papier bulle, hop. La boîte est magnifique, la boîte est incroyable. Regardez, là, en mode Oreo. Au nom de Dieu, fais qu'il y a ma paire, fais qu'il y a ma paire. Oh putain. J'ai juste à ouvrir ça, mec. Je suis stressé de ouf. Je suis stressé de ouf. La boîte, sinon, en vrai, elle est en pas parfait état, mais ça va aller en bon état. Il y a des petits, là, vous voyez pas à mon avis, mais il y a des petites tâches. Un peu chiant, mais bon. Air Jordan 4 Retro, Europe, taille 43. Putain. J'ai stressé, sa mère. Si c'est pas la bonne paire, je suis dégoûté. Mais déjà, je suis dégoûté parce que je l'aurais pas eu. Mec, de pas l'avoir, ça va me casser les couilles. Donc déjà, si c'est pas la bonne paire, ça va me casser les couilles. Et ensuite, si c'est pas la bonne, putain, va falloir que je fasse des démarches pour pas me faire rembourser parce que je validerai pas le paiement. mais pour renvoyer le truc, ça va me casser les couilles. Donc, j'ai... Allez. Vous la regardez en premier. Ouais ! Allez, c'est parti. Je regarde pas, je ferme les yeux. Oh putain, je suis stressé. Mec. Là, vous savez. Théoriquement, vous savez. Là, vous savez. Allez, j'ouvre les yeux. 3, 2, 1. Oh, sa mère l'a tué en des neiges. Oh, sa race. Pourquoi c'est... Pourquoi c'est... C'est normal que c'est plastifié comme ça ? Oh, sa mère la pute. C'est la bonne paire. Mec. Je sais pas si vous voyez, mais elle est en parfait état. Y'a rien qui va de travers, j'ai l'impression. Oh, sa mère. Je me suis pas fait arnaquer. Oh, sa race. Mec. Y'a aucun problème. Regardez. Semelle toute blanche. Donc, elle a jamais... Elle a jamais touché le sol, je pense. Mec, elle est incroyable. Ça se trouve, c'est une contrefaçon, non ? En vrai, y'a moins... Ça se trouve, c'est une contrefaçon, mais je m'en bats les couilles. Parce que... Attends. Est-ce que c'est une contrefaçon ? Je pense non. Là, c'est juste là, je me dis. Je sais pas si vous voyez bien, mais attends. Est-ce qu'il est normal ? Moi, j'ai l'impression, y'a peut-être un peu bizarre. Mais... Je crois, franchement, je m'en bats les couilles. Même si c'est une contrefaçon, je m'en fous. Alors, c'est la paire, au pire, c'est une contrefaçon, c'est bon, elle est parfaite. Mesdames et messieurs, ma paire de Jordan 4, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Dites-moi en commentaire, quelle est la paire que tu voudrais avoir, là, si tu voudrais en avoir une. Et dites-moi, est-ce qu'il y a une paire que je pourrais acheter, une prochaine ? Moi, je pense que c'est une Jordan 1, parce que c'est la basique, c'est la simple. Y'a moins que je m'achète une Jordan 1, après. Je vous propose... On les teste, bien évidemment, on va les tester. On enlève mes 97 qui sentent mauvais. Et qui ont fait... Elles, elles ont tout fait. Elles ont tout fait. Elles ont fait l'Afghanistan, frérot. Elles ont tout fait. Mec, je suis stressé. Vraiment, je tremblote. C'est horrible. Je tremblote pour les chaussures. Je sais pas si vous voyez. Ça mire la pute. Est-ce que j'ai un flot ? Attendez, je regarde dans le bureau. Je suis heureux. On part en impro. On part en impro, mesdames et messieurs. Les Jordan 4. Oh là. Et en vrai, elles sont incroyables. Dites-moi en commentaire. Dites-moi, les gars. Dites-moi si vous pensez, s'il y en a qui s'y connaissent, si c'est des contrefaçons, ou si c'est des vrais. Et limite, s'il y a un mec qui s'y connaît et qui veut plus d'infos, viens Insta ou Discord dans la description et tu me dis. Comme ça, en vrai, je m'en fous si c'est des contrefaçons. Mais au moins, je sais. Mais franchement, elles sont incroyables. Elles sont magnifiques. Ça, mon gars, quand je vais les porter, c'est pas pour jouer au Uno. C'est pas pour jouer au Uno. Dites-moi ce que vous en pensez sur 10. Et je trouve qu'en vrai, elles sont incroyables. Écoutez, mesdames et messieurs, nous sommes sur la fin de vidéo. Je suis... Oh là 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 là. Je sais si on est vendredi soir. J'ai mes chaussures. Je les ai reçues. C'est les bonnes. Donc, je ne peux pas être plus heureux que ça. Et c'est magnifique. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'était une petite vidéo courte. Mais non, peut-être pas si courte. Mais au court, enfin simple et tout. Au puni. Mais voilà. Je voulais la faire parce que ça me tenait à cœur. Et je ne sais pas quoi dire d'autre à part que... Et j'ai mes chaussures. Oh oui, bébé. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois. Je vais pécho, là. Là, frérot, je vais pécho. Je n'ai rien d'autre à dire. Allez, tchuss ! Merci.